Hello ! Ici Laurent Breillat pour apprendre la photo. Alors, je vous fais cette vidéo depuis Colipé, une petite île en Thaïlande. C'est le lever du soleil, c'est encore très, très calme ici. Et puis en fait, je ne pensais pas vous faire de vidéo ici, je pensais juste me reposer quelques jours. Je n'avais pas systématiquement quelque chose à vous dire, mais en fait, suite à une publication sur la page Facebook hier, eh bien, et certaines réactions, je me devais absolument de vous faire cette vidéo qui est à la fois un coup de gueule et un cri du cœur. Donc, vraiment, je me devais de faire cette vidéo. Alors, la petite histoire, c'est que sur la page Facebook, j'ai posté une photo de Cynthia Haynes, qui était une photographe qui était avec nous au safari avec David Duchemin, et Cynthia utilise souvent volontairement une vitesse d'obturation assez lente et elle bouge son appareil lors de la prise de vue, ce qui donne évidemment des photos floues, mais c'est un effet d'étirement des silhouettes si vous préférez. En fait, elle fait de l'impressionnisme. Et du coup, la photo est floue et ce n'est pas grave. Pour tout vous dire, j'aime même beaucoup ce qu'elle fait en photographie. Je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que je l'ai partagé avec vous sur la page Facebook. Alors, je m'attendais bien à ce que ça divise un peu et que, on va dire, certains n'aiment pas trop la photo, mais je ne pensais pas qu'il y a quand même des gens qui fassent des commentaires qui soient carrément insultants, il faut le dire. Franchement, juste après les avoir bannis parce qu'évidemment, ils n'ont rien à faire là, je me suis dit que c'était quand même un petit peu dommage et que je les plaignais parce que, finalement, la seule chose qui peut les pousser à avoir une réaction comme ça, c'est qu'ils ont peur, ils ont peur de la nouveauté, ils ont peur du changement et qu'on leur a toujours dit qu'une bonne photo, ça devait forcément être absolument net toujours, tout le temps. Et ils ont peur de voir autre chose que ça, pour eux, c'est quelque chose d'un petit peu étrange et du coup, ils ont une réaction violente. Alors, seulement voilà, il n'y a pas que les jolis couchers de soleil photographiés à f16 sur trépied dans la vie. On a rarement vu quelqu'un être ému aux larmes de voir une photo en disant « Mon dieu, qu'est-ce qu'elle est nette cette photo, je suis tellement ému ». C'est vraiment pas du tout ça qui fait qu'une photo va être forte ou non. Et je doute que Monet ait jamais peint une toile qui soit nette. Donc voilà, il ne faut pas forcément penser à netteté comme quelque chose d'absolument indispensable. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de forcément flouter toutes vos images, c'est stupide parce que la plupart du temps, vous allez avoir besoin de netteté pour transmettre votre vision, c'est la plupart du temps le cas, et il faut comprendre comment faire une image nette quand vous voulez et où vous voulez, parce que ça va vous servir très souvent. Donc, je ne suis pas en train de dire le contraire. Seulement, ce ne sera pas toujours le cas. Parfois, un flou intentionnel va mieux servir votre vision, votre intention photographique. Et ce que je veux simplement souligner, c'est qu'il est important d'expérimenter, il est important de prendre des risques et il n'y a pas d'échecs simplement, il n'y a que des apprentissages. Donc, si vous prenez des risques et que la photo est ratée, ce n'est pas grave, vous avez appris quelque chose. Alors, de plus, quand vous voyez quelque chose de différent, surtout ne le rejetez pas en bloc. C'est vraiment super important de ne pas rejeter ce que vous voyez comme ça, en particulier violemment, en particulier avec agressivité. Demandez-vous pourquoi est-ce que Laurent, il nous montre ça ? Qu'est-ce que ça va m'apprendre ? Vous avez le droit de ne pas aimer et de choisir de ne pas utiliser la même technique, mais à tout le moins, essayez d'en tirer une leçon. Ouvrez vos horizons. C'est comme ça que vous allez progresser dans votre personnalité photographique et surtout pas en faisant preuve de snobisme. Donc, si vous n'êtes pas ouvert à la nouveauté, à essayer de comprendre le pourquoi, si vous restez dans vos croyances, que vous voulez me jeter des cailloux pour vous montrer des choses un petit peu différentes, eh bien, je ne peux vous donner qu'un seul conseil, quittez cette page, désabonnez-vous de la chaîne YouTube, désabonnez-vous du vlog, parce que ce n'est vraiment pas le bon endroit pour vous. Et je pense que ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire après, parce que ce n'est ni la première, ni la dernière fois que je vais tenter de vous faire voir la photo sous un autre angle. Et je crois profondément que la photo, c'est bien plus que faire une jolie photo nette avec la règle des tiers. Par contre, si vous faites partie de ceux qui aiment être inspirés, de ceux qui aiment se remettre en question, de ceux qui ont conscience qu'en photographie comme ailleurs, on apprend toute sa vie, eh bien, restez, puisqu'on va apprendre ensemble et pas à pas. Donc voilà, si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, partagez cette vidéo sur Facebook, même si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez que vos amis m'insultent sur Facebook, allez-y. Puis d'ici là, je vous dis à bientôt, et bonnes photos !